Décidement, il n'y a plus les choses à se dire sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus des confrontations entre le président camerounais Paul Bihan et Samuel Etofis et ses reparties au Cameroun. Que prépare Paul Bihan ? Paul Bihan prend une décision historique contre Samuel Etofis, pour plus de détails après le générique. La célèbre célébrité Samuel Etofis confrontée au sein de la FIKA-FOOT, Samuel Etofis, leur seul président de la Fédération Camerounaise du Football, à l'abrégé FIKA-FOOT, pourrait voir son autonomie réduite dans les prochains temps à venir, surtout grâce au président camerounais Paul Bihan prend une décision historique contre Samuel Etofis. Les autorités politiques préviennent ainsi Samuel Etofis. Il prévoit de mettre en place des mesures pour encadrer Samuel Etofis, la légende africaine, la figure de pro du football camerounais, et en raison des accusations portées contre lui, d'exercer un contrôle disproportionné contre Samuel Etofis sur l'équipe nationale du Cameroun. Que va-t-il en venir entre Samuel Etofis et le RDPC ? L'implication, trop marquée, de Samuel Etofis dans les affaires internes, de l'équipe Tsunomi, la tannière des Lyons indomptables, suscite ainsi des préoccupations, des préoccupations à l'encontre de l'Africa Foot, particulièrement en raison des résultats décevants des Lyons indomptables, tant lors de la dernière Coupe du Monde 2022, que pendant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023. La particularité, la particularité en raison des résultats décevants des Lyons indomptables, en tant que président de la Fédération Camerounaise de Football, ne laisse personne indifférent pour le bien fatigué de la situation concernant le camp, mais Samuel Etofis et Régo Besson à l'Africa Foot. D'après le journaliste Jean Bruneau, le président Paul Bien est exaspéré par la situation actuelle présentement, qui prévaut à l'Africa Foot et aurait émis des directives très claires pour corriger ainsi le cap concernant Samuel Etofis et sa gestion du football camerounaise. D'après le journaliste Boris Beutol, l'omniprésence de Samuel Etofis ne laisse personne indifférent au Cameroun. D'après le journaliste Jean Bruneau, Jean Bruneau qui révèle ceci, mais révèle au grand public la sélection de l'équipe nationale est de la grande compétence de Samuel Etofis. Il assiste même aux entraînements. J'ai les séances vidéo et menacent certains jours. Je n'ai plus les sélectionnés. S'il ne suit pas les instructions à la lettre sur le terrain. Il ajoute ceci, la meilleure présence de Samuel Etofis devienne oppressante sur le territoire camerounais et au sein de l'équipe nationale. Et je crois que les reports associés ont été présentés au président de la République du Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada